Le visage emmailloté de bandelettes, Benoît Baron gît dans la chambre stérile d'un hôpital. Trois hommes et une femme se tiennent à ses côtés. Sa mère, Marie Baron, pleure en silence. Un médecin surveille le bon fonctionnement d'une pompe à morphine et un lieutenant de gendarmerie épile les faits et gestes du troisième homme, Jean Congère, un kinésithérapeute spécialiste de l'hypnose. Benoît Baron, 17 ans, traumatisé crânien, a tout oublié des circonstances qui ont provoqué son coma. Va-t-il parvenir à reconstituer l'événement ? Agression ou accident ? Cet événement qui a détruit sa vie. Car pour que justice puisse être rendue, le seul espoir repose maintenant sur une séance d'hypnose. Les histoires extraordinaires de Pierre Belmar sur France Bleu Périgord. Le 15 novembre 2004, un automobiliste découvre sur une route secondaire de l'Oise les corps inanimés de deux adolescents. Le premier semble avoir été tué sur le coup, le second, plongé dans le coma et transporté à l'hôpital. Les gendarmes identifient sans peine les victimes. Le jeune qui est décédé s'appelait Michel Lecoeur. L'autre, son cousin, qui est entre la vie et la mort, se nomme Benoît Baron. Le soir du drame, les garçons s'étaient donné rendez-vous à la sortie de leur village. Au terme de deux mois de soins intensifs, lorsque Benoît émerge enfin du coma, le lieutenant de gendarmerie a cours l'interroger. « Vers 21 heures, tu roulais en mobilette en compagnie de ton cousin. Que s'est-il passé ? » « Je ne m'en souviens plus. C'est comme si j'avais un trou dans la tête. » Pour sortir de la passe, le juge d'instruction, en charge de l'affaire, décide de faire appel à un hypnotiseur. Parviendra-t-il à déverrouiller le cerveau de l'adolescent, à obliger sa mémoire léthargique, à restituer les images de la nuit du drame. Lorsque le blessé est en état d'hypnose, le soignant commence son interrogatoire. Il fait nuit. Tu roules aux côtés de Michel. Et contre toute attente, des bribes de souvenirs effleurent. Des mots surgissent. Des mots viennent aux lèvres. À un moment, j'ai entreaperçu deux phares éblouissants. La voiture qui nous suivait s'est arrêtée. Le conducteur en est descendu et nous a insultés. « Par quelle raison ? » « Chut ! » « Je pense qu'il était ivre. Mon cousin était furieux. Je lui ai dit de laisser tomber, mais il ne m'a pas écouté et il a marché vers la voiture. Deux autres types en sont sortis et se sont jetés sur lui. J'ai entendu des cris. Michel est revenu le nez en sang. Il a enforché sa bécane sans rien dire. Il est passé devant moi et il a foncé en zigzagant. « Et puis ? » Demande le kiné. « Les trois hommes sont remontés à bord puis ils ont démarré. Quand je me suis retourné, j'ai senti le souffle du pare-choc dans mon dos. Après, tout est devenu noir. » Reste aux gendarmes à découvrir l'identité des agresseurs. Les cousins, n'ayant pas d'ennemis connus, ils concluent que le chauffeur ivre ou drogué a vraisemblablement commis un acte gratuit. L'enquête piétine pendant deux ans. Jusqu'au jour où une bagarre éclate à la sortie d'un bar. Des hommes avinés échangent des coups. Deux d'entre eux dénoncent le troisième, l'accusant d'avoir écrasé un gamin sur une route déserte. Des témoins relèvent les numéros des plaques minéralogiques de leur véhicule et alertent les gendarmes. Accusé d'homicide volontaire, Fernand Méchoux passe aux aveux. Il est condamné à une peine de 20 ans de réclusion. Ses compères, des loubards alcooliques, écopent eux de quatre ans de prison. Mais enfin, pour quelle raison avez-vous agressé ces adolescents, a demandé le juge. Ben, parce que cette nuit-là, grâce à les condamnés, cette nuit-là, j'étais pas d'humeur à supporter que des gamins puissent être heureux. C'est la nuit-là. C'est la nuit-là. C'est la nuit-là. C'est la nuit-là.